La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La lutte contre le coronavirus et les manifestations enregistrées hier contre le couvre-feu et l'état d'urgence constitue l'essentiel du menu des journaux paru ce jeudi 7 janvier 2021. Réoumi Cotillon évoqua sa une, l'appel de Maki à une mobilisation nationale. En déduit titre, le Sénégal apprend à vivre avec la seconde vague de COVID. Ainsi, indique Réoumi, le chef de l'État a souhaité que les autorités publiques donnent l'exemple par l'observance des mesures édictées. Il ne sera plus question lors de l'état d'urgence de procéder à une quelconque cérémonie publique. Fait remarquer le journal du groupe Réoumi Network qui va au-delà des faits, à sa page 3. A la même page du Cotillon National Le Soleil, le chef de l'État a aussi appelé à bannir tout rassemblement inapproprié au sein des ministères et structures publiques. Et à la une de Dakar Times, l'on nous apprend que Macky Sall commande le vaccin dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 1,3 milliard de doses financées par des donateurs seront fournies à 92 pays, dont le Sénégal. Sur un an croix, ce journal qui signale la fondation Bill Gates et TikTok parmi les donateurs. Et parmi les 26 pays donateurs, aucun pays africain n'a cotisé, souligne aussi Dakar Times. Critique sur ce vaccin contre la COVID-19 au Sénégal, informe que Macky signe un chèque en blanc. Et dans le quotidien Observateur, le Dr Ousmane Fahy, chef du service virologie de l'Institut Pasteur de Dakar, révèle que 77 souches de COVID-19 ont été analysées de novembre à décembre. Et le quotidien informe d'une hausse du taux de létalité de la COVID-19, signalant Djourbel, Kaulak, Matam, entre autres, comme des foyers en ébullition. Revenant dans l'Observateur, pour évoquer les manifestations contre l'état d'urgence, ce journal déduit de ce qui s'est passé hier que la rue décrète son couvre-feu. L'Obs rejoue le film d'une intifada sanglante et informe que le poste de police de Chiaroy a été encerclé des forces de l'ordre menacées. Le ministre de l'Intérieur est même descendu sur le terrain. Si on en croit ce quotidien, Walfe Quotidien voit la rue brûler le decret présidentiel, revenant aussi sur ses manifestations. Et en quête conclut un couvre-feu chahuté. Corona émeute dans plusieurs quartiers de Dakar. Titre pour sa part La Tribune, qui revient sur ce premier jour de couvre-feu marqué par des manifestations. C'était des émeutes bordéliques de l'avis du quotidien source à chaos et enfer à Dakar. Rapporte pour sa part Vox Populi, qui induit que la ville était bouchée et les automobilistes pris dans le piège. Vox Populi rapporte en après-midi et début de soirée de calvaire pour les Dakarois en quête d'issue pour rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu et signale des échauffourées entre jeunes et policiers dans plusieurs quartiers. Révolte dans Dakar barassa une lasse. Revenant sur ce couvre-feu, les manifestations et l'indiscipline entre autres, l'évidence voit Antoine Diom face à son avenir. Pendant que 24 heures signale des tirs groupés sur Macky relativement à l'état d'urgence et au couvre-feu décrété à Thiès et Dakar. Le même Macky Sall prend tous les pouvoirs selon la Une de Libération, où l'on évoque la modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Et après l'état d'urgence et l'état de siège, Libération signale un troisième régime instauré. Et sur la question du troisième mandat, Maître Elas Diouf dans 24 heures déclare, je cite, que Macky Sall prépare ses bagages dès maintenant pour partir. Parti après avoir été démis de ses fonctions de directeur général de Dakar d'Emdic, Maître Moussa Diouf ne reçoit pas ses indemnités qui sont bloquées par Macky. Si on a un croix source A, le même Macky a démis de ses fonctions, l'insonneur Gagnissarro jusque-là directeur général de l'ONAS, informe l'AS. Et dans Réoumi Cotillon, le coordonnateur du Parc des technologies numériques du Sénégal dévoile tous que le PTN va changer dans l'écosystème numérique. Invité de la rubrique « Les jédits de l'économie », Bassiou Abdelba indique que la mise en place du PTN, financée à hauteur de 46 milliards de francs CFA et projets phares de la stratégie Sénégal numérique 2025, très attendue par les acteurs de l'écosystème, aura des répercussions inestimables dans la transformation structurelle de notre économie et du numérique. Pendant ce temps, le MEDES poursuit son action en faveur de l'innovation, nous apprend Réoumi Cotillon, qui revient largement sur la cérémonie de présentation de vœux du mouvement des entreprises du Sénégal, cérémonie durant laquelle Banik Diop a adopté ses membres. Après une année de crise sanitaire, rapporte Réoumi. Fort de son identité remarquable, le MEDES incarne et cultive à la fois la loyauté, l'innovation, la solidarité, le dévouement et le génie créateur, qui traduisent son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel à exprimer. Banik Diop, dont les qualités professionnelles et humaines, ont été louées par les membres du MEDES à travers un discours prononcé par le secrétaire général de ce mouvement patronal, Modumbup. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de remettre les chèques au lauréat des prix de meilleure start-up. Des chèques allant de 1 million à 500 000 francs, fait savoir ce journal. Dans le journal Vox Populi, l'on rapporte une notation financière pour la Sénélec. L'Associe nous fait part de ce grade d'investissement et indique que l'agence Ouara a attribué la note A à la Sénélec. À Laborex, 8 agents ont été licenciés par le directeur général après avoir dénoncé des manquements à leur droit, nous apprend aussi ce journal, où Maître Lassdjouf menace de saisir la CEDEAO à cause du non-respect du calendrier électoral au Sénégal. Et dans Vox Populi, Maître Lassdjouf évoque le financement des partis politiques, les élections locales et le couvre-feu, Fuzi, Sonko et Cognemaki. Le même Maki joue toutes les cartes aux yeux de Sud Quotidien, qui s'intéresse aux musulmans de l'opposition politique par le chef de l'État. Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UQAD, analyse les faits dans ce quotidien. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on s'interroge sur la renaissance du lion Kei Tabaldi, bourreau de l'Inter Milan hier. Et dans sa livraison de ce jour, Sonolombe reparle des trois combats les plus rapides de Balagaï 2, contre Modelo 21 secondes, Taïzon 30 secondes et Baboui 42. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.